Marguine pour ITV, bonjour, Bernard et Nathalie, nous sommes sur la route des termes au col de Vence et nous allons participer ce soir à un événement exceptionnel au col, c'est une veillée bruit. Alors, qu'allez-vous faire ce soir, route des termes, Bernard ? Moi, en tout cas, je vais prendre note. Nathalie va écouter la montée du bruit, s'il y a bruit, et puis on va noter. On va appeler des responsables de le bruit, dès que le bruit prie. D'accord, très bien, donc ce n'est pas la première fois que vous venez au col, que vous entendez le bruit ? Non, c'était il y a deux ans ensemble. D'accord, la dernière aussi, mais je n'étais pas... Eh bien, à tout à l'heure pour le debriefing bruit. Merci. Bonjour Sylvain. Ah, bonjour ! Alors, un ancien bruit. Un ancien bruit, oui. Alors, toi, tu vas te trouver où ce soir ? Au pylône 84. Oui. Il se trouve où ce pylône ? Là-haut, à Paternoster. Paternoster, donc juste au-dessus de la route des termes. En haut de la ligne. C'est la première fois que tu montes là-haut ? Oui, depuis ce matin, c'est la première fois. Ah, d'accord, mais tu es courageux. Alors, à deux là-haut, ça fait deux fois à l'haut. Est-ce que tes parents sont au courant ? Je n'ai pas demandé l'autorisation. On va voir ça. Ça va être possible alors. Bon, très bien. Donc, qu'est-ce que tu vas faire là-haut ? Ben, me reposer un petit peu. Écouter s'il y a le bruit. D'accord. Bon, ben, on va souhaiter qu'il soit là. Voilà. On va savoir s'il est là-haut. Avec Karine. Karine, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est la première fois pour toi ? Oui, madame. As-tu déjà entendu le bruit ? Oui, deux fois. Alors, tu en penses quoi du bruit ? Mystère. Étrange quand même. Oui, très étrange. Voilà. Bon, qu'à tout à l'heure pour le débriefing. À tout à l'heure. Et puis, vive le bruit. Oui. Bonjour, Mirko. Salut, Mariline. Tu vas bien ? Et toi ? Oui, ça va. Je te remercie. Alors, écoute, nous serons tous les deux au pylône numéro 85. C'est ça, c'est ça, ouais. Voilà, côté sommet Vescagne. Tout à fait. Et on espère qu'il sera là, notre ami. Ben oui, j'espère parce que vu tout ce qu'on fait là, il faut espérer quand même. Non, non, ça va être bien. Je pense que ce soir, on va avoir fait quelque chose de sympa. Je vais m'enlève de la route parce que dans un moment, je vais faire... Non, on ne te fait pas écraser. Je vais faire écraser. Voilà, très bien, Mirko. Ben, à tout à l'heure pour le débriefing. Je n'arriverai pas à le dire ce soir. Nous, on était coffre arrière. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vos impressions ce soir ? On a un petit nouveau là. Première expérience. Première expérience bruit. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, comment tu te sens ? Moi, je suis paré à toute nouvelle aventure dans ma vie. Non, non, très intrigué par ce phénomène et j'espère entendre quelque chose. Parce que moi, de toute façon, j'y crois à 200%. Donc, voilà, on verra bien. Alors, je souhaite que le bruit soit exceptionnel ce soir, que tu l'entendes bien, bien fort. De même. Et que tu ne repartes pas en courant. Ouais. Eric ? Oui. Alors ? Eh bien, pour changer un peu, on va pister le bruit ce soir. Très bien. Donc, c'est la première fois que tu montes au pylône. Ah oui, au pylône, oui. Très bien. Une bonne promenade. Voilà. Une bonne veillée en perspective. Voilà, exactement. Très bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Alors, que faites-vous ici ? Ah, vous m'avez invité de venir. Alors, je suis venu. Bon. Eh bien, oui. C'est parti. Je fais une expérience, on verra bien. C'est le résultat de cette expérience. Bon, déjà, c'est une belle expérience humaine. Ah, mais de toute façon, c'est déjà d'être sorti, d'être ensemble, d'avoir mangé un petit morceau ensemble. Et puis, voilà, et maintenant, visiter les lieux pour avoir, je ne sais pas, quelque chose qui se concrétise, en tous les cas, pour moi. Très bien. Alors, à tout à l'heure pour vos impressions. À tout à l'heure. OK. Merci.